bonjour ok désolé ça me tentait de faire mon intro différemment parce qu'on répète tout le temps la même chose salut les filles je m'excuse vraiment si je suis un petit peu fofotte dans cette vidéo là c'est parce que je suis vraiment crevée au moment où je vous parle je suis du genre à accepter un petit peu trop d'offres des fois dans la vie alors je me ramasse avec beaucoup de boulot et là je capote pour tout passer à travers de ma semaine bref je suis exténuée mais rassurez vous mon moral va très bien d'ailleurs hier j'étais à Toronto toute la journée parce que j'avais été invitée à l'équipe de Flip par TFO donc c'était vraiment une belle expérience en fait c'est la première fois que je passais en direct à la télévision oui ça me stressait beaucoup là honnêtement mais j'ai réussi à me contrôler quand même assez j'ai vu beaucoup de positifs là dedans puis ça a été vraiment une partie de plaisir ça a passé super vite donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir hier à rencontrer toute l'équipe, toute la gang parce que comme vous le savez sûrement maintenant je fais des petites capsules beauté aussi avec eux via l'émission et aussi via leur chaîne YouTube donc voilà parenthèse close maintenant on revient au sujet principal les produits préférés du mois de septembre parce que septembre est déjà terminé et comme à peu près à chaque mois ben j'ai des coups de coeur maquillage j'ai des soins pour le corps, pour le visage, pour les cheveux et j'ai même un peu mode aussi donc je vais partir sans plus tarder pour pas que la vidéo soit trop longue donc je pense qu'on va y aller avec les soins de corps pour faire un changement aujourd'hui je pense que j'en ai juste deux, non j'en ai trois alors le premier il est un petit peu vieux, c'est un favori d'été si on veut parce que c'est une crème solaire mais je me dis que vous m'écoutez peut-être d'un pays où en ce moment c'est pas l'automne où en ce moment il fait encore chaud ou même si vous allez en vacances cet hiver vous allez vouloir connaître cette crème solaire là j'en avais parlé sur mon blog, la nouvelle gamme de crème solaire de L'Oréal sérieusement est juste incroyable et cette crème solaire là c'est ma préférée parmi toutes celles que j'ai testé c'est celle avec la texture mousse et personnellement c'était la première fois que je voyais ça une crème solaire avec une texture mousse on dirait vraiment de la mousse pour les cheveux, je vais vous montrer c'est vraiment très très aérien et très comique donc moi cet été je trouvais ça très drôle de me tartiner comme ça à la plage toutes les gens pensaient que j'étais folle, que je me mettais genre de la mousse à raser mais je vous jure c'est vraiment le fun comme texture ça rentre direct dans la peau donc y'a pas de film gras donc pour la plage quand on veut pas que le sable colle partout sur nous je trouve que c'est une bonne idée pis elle sent super bon, ça sent les fruits, ça sent les fleurs ils ont vraiment travaillé les odeurs des crèmes solaires comme si c'était un vrai parfum donc si vous voulez une nouvelle bonne crème solaire pour le corps, celle là c'est FPS 30 donc quand même une bonne protection, je l'adore alors mon deuxième favori pour le corps, c'est un parfum j'aime ça découvrir des parfums, les nouveaux parfums qui sortent à chaque mois j'adore en sentir et donc c'est le nouveau Daisy Dream de Marc Jacobs moi j'adore honnêtement tous les parfums de Marc Jacobs c'est vraiment dans le style que j'aime je trouve qu'ils sont tout le temps super doux pis féminins et celle là je pense que c'est mon préféré à date déjà y'a la bouteille qui est vraiment belle là, il faut quand même le dire et l'odeur, je me rappelle plus par contre c'est quoi les notes mais je vais vous les écrire mais je sais évidemment qu'il y a de la poire là dedans parce que vous le savez peut-être mais je suis fan de tous les parfums qui ont de la poire à l'intérieur donc il y en a là dedans et j'étais hyper ravie parce que c'est quand même rare que les parfumeurs utilisent de la poire dans les eaux de toilettes donc ça j'étais vraiment contente, je pense qu'il y a de l'eau de coco aussi dedans donc bref c'est un espèce de parfum comme assez léger, fruité, assez original je vous dirais mais il est très doux, moi je l'aime vraiment beaucoup, il est parfait pour moi donc ça je l'ai porté vraiment tout le mois dernier et mon troisième coup de coeur, c'est rare que vous allez m'entendre dire ça mais c'est un déodorant donc ça en fait je pense que c'est un nouveau produit qui se trouve genre chez Walmart c'est la marque Perspirex que je ne connaissais pas je trouve que ça ressemble un petit peu à R2D2 si vous êtes d'accord avec moi ça me fait vraiment penser aux petits robots dans Star Wars donc bref, ça c'est vraiment un déodorant très spécial d'abord il est tabé et il n'y a pas vraiment d'odeur après que ça sent un petit peu l'alcool je dois vous avouer et c'est très spécial parce qu'il ne se met pas le jour, il se met le soir avant de se coucher et ça dit sur l'emballage que c'est bon pendant en fait jusqu'à 3 jours donc vous le mettez un soir, la première journée vous n'avez pas besoin de remettre du déodo peut-être même la deuxième, peut-être même la troisième donc j'ai fait le test, très curieuse parce que je suis quand même quelqu'un qui a tendance à transpirer puis je trouve que ça marche pour vrai j'ai été super étonnée je l'ai testé cet été puis honnêtement oui j'ai remarqué que pendant 2-3 jours ma transpiration était vraiment réduite donc c'est quasiment comme un traitement si on veut plus jeune je faisais de l'hyper hydrose je pense que j'en avais déjà parlé un petit peu mais c'est de la transpiration excessive j'ai fait ça vraiment à la puberté je vous compte une petite tranche très intéressante de ma vie mais c'est vrai puis dans mon temps personne n'en parlait fait que si vous êtes comme moi ben sachez que je comprends très très bien votre souffrance bref j'ai trouvé que ça marchait vraiment super bien donc si vous avez des problèmes de transpiration vous pouvez l'essayer par contre ce que j'ai remarqué c'est que ça ne bloquait pas les odeurs c'est à dire que ça prendrait peut-être un petit déodo le jour juste pour parfumer un petit peu les aisselles parce que ça ne bloque pas les odeurs fait que même si vous transpirez un petit peu on sent quand même l'odeur de transpiration mais ça réduit beaucoup beaucoup la transpiration moi ça a vraiment bien marché donc vous pourriez peut-être l'essayer si ça vous intéresse ok maintenant je continue avec les soins pour le visage et j'en ai deux ce mois-ci un nettoyant et une crème hydratante donc je vais vous parler de la crème hydratante c'est une nouvelle que le body shop a sorti cet été elle s'appelle vitamine E aqua boost sorbet et je trouve ça vraiment le fun parce qu'ils sont venus avec une texture très très rare sur le marché qui est une gelée donc c'est vraiment une espèce de gel très très frais je vous dirais il y a un petit peu de menthol dedans j'ai l'impression parce que quand je le mets des fois ça me picote un peu mais c'est pas désagréable sinon il y a une légère odeur mais encore là c'est quand même bien donc ce que j'aime évidemment c'est la texture qui est pas grasse et qui absorbe comme ça donc c'est pratique le jour si on veut se maquiller après et comme c'est une texture qui est légère ben les peaux mixtes ou grasses peuvent l'apporter aussi bien qu'une peau normale ou un peu plus sèche donc derrière ça dit 24h d'hydratation désaltérante texture aqua légère en fait le principe avec cette crème là c'est ça c'est qu'ils ont comme encapsulé de l'eau là dans le produit donc c'est vraiment un boost d'hydratation pour la peau donc ça peut être vraiment bon pour tout âge tout type de peau et le prix si je me trompe pas c'est comme autour de 17$ donc très abordable je trouve pour une marque comme The Body Shop et surtout pour les résultats qu'on a avec donc ça c'était ma crème de cet été que j'ai beaucoup aimé et maintenant pour le nettoyant en fait ça a fait pas mal un gros buzz sur ma page Facebook quand j'en ai parlé c'est la première fois que je testa c'est la compagnie qui m'avait contacté d'ailleurs pour que j'essaie parce que de par moi même je pense pas que je serais allée les tester parce que c'est des cosmétiques à base de bave d'escargot je sais pas si vous avez déjà entendu ça vous savez maintenant dans les cosmétiques il y a de tout hein il y en a vraiment pour tous les goûts donc c'est la marque Real Skincare qui est en France et en Thaïlande si je me trompe pas donc elle a vraiment fait une gamme complète à base d'extraits de bave d'escargot c'est vraiment un petit pourcentage le nettoyant par exemple il contient juste 5% et je sais que ça peut en dégoûter certaines mais moi j'étais quand même game de le tester donc je l'ai testé et je l'ai adoré c'est pour ça que je vous en parle ça a pas du tout une texture visqueuse comme on peut s'imaginer avec un escargot c'est pas du tout désagréable en plus il y a une petite odeur naturelle de nérolis là dedans donc le soin il sent bon la liste d'ingrédients est assez courte et assez naturelle donc ça j'ai trouvé ça bien tout de suite c'est quand même un produit un peu haut de gamme si on veut je sais que le prix est pas donné mais moi personnellement pour un nettoyant qui fonctionne bien comme ça je suis prête à payer ça donc ça demande une certaine explication là à savoir c'est quoi que la bave d'escargot fait parce que moi j'étais pas au courant des vertus cosmétiques des escargots mais en fait ils ont découvert que les gens qui travaillaient tu sais dans des champs de plantes où il y avait des escargots tout ça quand il y avait des petites coupures, des petites blessures sur les mains à force d'être en contact avec des escargots qui venaient comme polir un peu la surface de la main ça venait vraiment guérir plus vite leurs blessures donc il y a un effet comme sur la régénération des cellules donc ça pour la peau ça peut juste être bon ils disent aussi sur la bouteille que ça aide pour les dommages UV qui ont été faits à la peau donc ça peut être un anti-hage c'est aussi antibactérien, antimicrobe donc c'est bon pour les personnes qui font de l'acné c'est pas desséchant, ils disent que c'est assez hydratant donc bref il y a vraiment plein de bienfaits ça je l'ai testé je vous dirais à peu près pendant un mois et graduellement au fil des utilisations j'ai vu vraiment une différence au niveau de ma peau bien c'est sûr que les premiers temps je voyais que ma peau était très très bien nettoyée avec ce produit là puis que ça la desséchait pas trop je trouve que ça laisse vraiment comme le pH de la peau neutre donc autant les personnes avec la peau grosse que les peaux sèches peuvent l'utiliser et ce que j'ai remarqué au fil des utilisations c'est une différence au niveau des points noirs et c'est là que j'ai été vraiment convaincue par la magie de ce produit là dans le fond puis ils disent en plus derrière que ça aide à enlever les points noirs mais j'y croyais pas tant que ça honnêtement mais j'ai été vraiment surprise de voir que oui parce qu'honnêtement j'ai voyé graduellement disparaître jusqu'à ce qu'un jour je me lave le visage avec je regarde dans le miroir puis j'en voyais plus donc j'ai fait ma photo avant après à ce moment là parce que le résultat était vraiment incroyable donc ouais moi j'ai juste des points noirs un petit peu sur le nez ici mais j'ai des pores qui sont quand même assez serrés donc j'ai essayé plein de produits, plein de techniques pour venir les enlever puis sur moi ça marche jamais mais ce produit là ça a été la seule chose qui a vraiment réussi à les enlever c'est sûr que quand je l'utilise pas ça revient hein c'est comme avec tous les produits là c'est sûr que si j'arrête de l'utiliser avec le maquillage tout ça en une journée ça peut revenir là les points noirs mais en l'utilisant une fois par jour le soir j'ai vraiment eu des bons résultats avec donc si vous voulez l'acheter je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo parce qu'il est juste trouvable en ligne c'est à dire pas vendu en magasin donc si vous êtes dans le même cas que moi vous cherchez un nouveau bon nettoyant celle là c'est vraiment un gros coup de coeur j'ai été très surprise avec ce produit là bon alors maintenant on tombe dans la partie maquillage j'ai encore là 3 produits à vous présenter le premier j'en ai parlé aussi sur Facebook et tout ça c'est le Visible Lift Blur de chez L'Oréal alors je sais que le packaging est pas très attirant mais je vous jure que ce qui est dedans c'est une petite mine d'or en tout cas moi j'en ai vraiment beaucoup aimé en fait c'est un fond de teint crème donc j'aime beaucoup la texture qui est comme très satinée très très douce sur la peau et il y a un Finima ça c'est pas ma préférence personnelle mais je trouve que quand je le porte ça me fait vraiment comme un petit teint de porcelaine de poupée de porcelaine pardon donc je trouve ça quand même assez cute comme effet ce que j'aime vraiment avec ce fond de teint là c'est que la technologie blur à l'intérieur qui vient atténuer tout ce qui est pores, ridules et compagnie donc ça a vraiment un effet floutant lissant sur la peau un peu comme du photoshop donc pour moi c'est comme si la base de maquillage était intégrée avec le fond de teint puis je trouve ça vraiment génial pour les personnes qui ont une peau un peu plus irrégulière disons c'est vraiment un deux en un puis encore là avec un prix quand même acceptable ensuite le mascara qui a vraiment retenu mon attention ces derniers temps c'est le tout nouveau grandiose de Lancôme c'est seulement le deuxième mascara Lancôme que je teste le premier je l'avais pas vraiment aimé mais celle là je le trouve vraiment grandiose et je vais vous expliquer pourquoi déjà il y a le packaging qui ressemble vraiment à un bijou avec l'espèce de rose en gravé à l'intérieur magnifique vous remarquerez que la tige est faite comme un col de signe donc très original et ce que j'aime avec ça c'est que ça rend vraiment l'application intuitive je trouve donc quand je l'applique sur mes cils c'est vraiment on peut aller chercher tous les angles des cils vraiment en haut et en bas donc je trouve que l'application ça fait extrêmement bien et aussi la texture est comme très recouvrante j'ai juste à passer une fois sur mes cils puis tout de suite ils sont vraiment comme toutes enrobées comme bien gainées donc je trouve qu'il fait vraiment un beau noir un peu lustré sur les cils et je trouve qu'il fait plus longueur et définition que volume mais il fait quand même un effet un petit peu fossile au sens que oui il fait vraiment un effet grandiose sur les cils donc moi je l'aime vraiment vraiment beaucoup puis j'entends juste des bons commentaires dessus donc si vous cherchez un nouveau mascara voilà pour terminer les produits de maquillage j'ai les nouvelles ombres soufflées suprêmes de l'isoitier en fait ça fait quelques mois qu'ils sont sortis mais moi ça fait pas longtemps que je les connais donc c'est des ombres en paupières en crème mais en fait c'est pas vraiment crème parce qu'ils ont une texture un peu mousse la texture est comme vraiment douce puis aérienne moi j'adore ça comme nouveau genre de texture là si on veut et donc j'en ai trois pour le moment et les trois ont vraiment vraiment des belles couleurs avec des finis super lumineux et personnellement je trouve qu'ils s'appliquent bien puis qu'ils tiennent toute la journée donc c'est vraiment pour ça que je les aime en fait donc vous voyez comment ils sont brillants ils sont juste magnifiques donc ça je suis fan bravo chapeau l'isoitier parce que vos derniers produits étaient vraiment très réussis ensuite j'ai deux favoris coiffeurs le premier ici c'est le Style Sign Big Finish 4 de la marque Goldwell donc c'est un fixatif pour les cheveux une laque quoi mais qui donne du volume et je trouve que ça marche extrêmement bien donc j'ai naturellement les cheveux qui ont quand même assez de volume mais quand je veux faire un look un peu fafavoum je me mets ça dans les cheveux je brasse un peu puis honnêtement ça les gonfle genre vraiment instantanément puis elle laisse un fini un peu brillant dans les cheveux puis je trouve qu'elle a une bonne tenue Goldwell c'est une marque qui a vraiment un bon rapport qualité prix donc ça c'est genre mon nouveau fixatif pour les cheveux préférés si vous cherchez du volume et il vient du site Matemax donc vous pouvez les avoir en boutique ou en ligne je vais vous mettre l'adresse juste en bas et le lien du produit aussi dans la boîte d'infos la boîte d'infos la description box en tout cas vous savez de quoi je parle le deuxième produit en fait c'est un outil c'est de Wet Brush je sais pas si vous connaissez ça faisait vraiment des mois et des mois que je voulais la tester à cause de ma chute de cheveux parce que les broches je trouve que ça arrache tellement trop de cheveux puis quand on a une chute de cheveux bon on est toujours inquiète j'avais essayé la Tangle Teaser vous savez l'espèce de petite brosse là qui tient dans la main avec des pics de différentes longueurs personnellement j'ai pas trouvé que ça faisait changement avec les brosses régulières ça m'arrachait autant de cheveux donc moi j'ai pas vraiment aimé mais celle là je tripe dessus celle là c'est de la magie pure franchement c'est la meilleure brosse au monde essayez la parce qu'elle est juste terrible ce que j'aime avec ça c'est que les pics sont souples ils sont tous vraiment vraiment mou je sais pas si vous le voyez là donc quand vous passez la brosse sur vos cheveux c'est la brosse qui s'adapte à vos cheveux et non les cheveux qui s'adaptent à la brosse parce que mettons elle aurait des pics très 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 rigides celle là est souple donc vous passez ça dans les cheveux on sent rien ça fait pas mal de se démêler les cheveux avec ça et je l'utilise autant dans mes cheveux mouillés que sur mes cheveux secs même si elle s'appelle The Wet Brush donc celle là elle vient du site Master Coif je vais vous mettre le lien en dessous mais vous allez peut-être aussi la trouver dans certains salons mais franchement là oh regardez comment les pics sont mous genre ça fait du bien voir ça merci Wet Brush tu as sauvé ma vie ok alors je termine avec mes favoris mode vêtements récemment j'avais fait un haul d'automne vraiment juste avec du linge sur ma chaîne si vous l'avez pas vu je vous remets le lien ici alors si vous voulez de l'inspiration pour votre prochain magasinage vous pouvez cliquer juste ici mais là j'ai reçu des items récemment que j'adore alors je voulais les partager rapidement c'est du site Choice que je vous ai également présenté dans ma vidéo haul je voulais absolument me trouver un boyfriend blazer donc une espèce de veston long qui serait de couleur rose pâle et il y en avait un sur le site je suis trop contente il est genre parfait c'est vraiment comme ça que je l'imaginais dans ma tête il fait vraiment bien je vais vous le montrer sur moi là mais je trippe dessus honnêtement puis la qualité est quand même très bien et j'en ai pris un aussi en noir donc c'est pas exactement le même modèle mais je l'adore tout autant avec les manches un peu trois quarts c'est ce que je préfère donc sur ce merci beaucoup d'avoir été là avec moi j'espère que je vous ai fait découvrir des beaux produits si vous voulez continuer notre partie de plaisir vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook mon compte Twitter ou mon compte Instagram sont tous avec mon nom donc très facile et les liens sont tous en bas de la vidéo donc je vous souhaite une super journée une super repère midi peu importe où vous êtes rendus dans votre vie et je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501